Les plus gros émetteurs mondiaux de dioxyde de carbone, la Chine et les États-Unis, ont dévoilé ce mercredi un accord portant sur les émissions, dans l'optique d'intensifier leur coopération dans la lutte contre le changement climatique et préserver les négociations de l'ONU sur le climat. L'accord consiste à réduire les émissions de méthane en procédant à la suppression progressive de la consommation de charbon et à la protection des forêts. Le délégué américain pour le climat John Kerry et son homologue chinois Xi Zanoua ont annoncé l'accord cadre lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en Écosse. Après 11 jours de pourparlers sur les enjeux climatiques à Glasgow, quelques accords ont vu le jour en matière de lutte contre le réchauffement climatique, notamment la déforestation, la réduction des émissions de méthane. L'Inde a quant à elle annoncé contre toute attente l'augmentation de ses ressources en énergie renouvelable afin de produire 50% de son énergie d'ici 2030. Même si les annonces semblent prometteuses, leurs réalisations peuvent être remises en cause. Les pourparlers vont se poursuivre jusqu'au 12 novembre prochain. Les plus grandes puissances mondiales devront concrétiser leurs financements de pertes et atteintes, telles que consignées dans l'accord de Paris, pour maintenir l'objectif de 1,5 degré d'ici 2050.